Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui c'est parti pour un jeu de bagnole Là il devrait normalement s'afficher un de ces... par là Le jeu requestion Fast & Furious Spy Racer, l'ascension de Shifter sur Nintendo Switch Je l'ai pris chez Micromania et ouais pour une fois on change un peu Au prix de 39,99€ donc on va voir un peu ce qu'il donne Bon pour moi Fast & Furious les 3 premiers opus c'était cool Le reste c'était à chier, après c'est mon opinion Bon à part le Tokyo Drift, un peu le petit spin-off là qui bon voilà ça passait Après libre à vous d'aimer ou pas toute la série maintenant Mais moi personnellement à partir du 3ème j'ai un peu lâché le morceau Je trouve que c'est un petit peu tiré sur la licence Et on va voir ensemble si ce jeu c'est pareil Fast & Furious Spy Racer, l'ascension de Shifter Donc en gros qu'est-ce qu'il se passe ? Prépare ton équipement d'espion et court vers la victoire dans Fast & Furious Spy Racer, l'ascension de Shifter Il est temps de rejoindre Tony Toretto En tant qu'espion de la course, sort d'un tournoi effréné à travers le monde De Los Angeles, au désert de Sahara et au delà Un quart d'un espion dans la course, c'est combat un réseau criminel de pilotes Shifter Prouve que personne ne t'arrive à la cheville grâce à tes gadgets Lors des courses sur des circuits uniques et fonce en empruntant des raccourcis secrets Bon voilà, donc en gros on va voir un peu ce que ça donne Hop, ouais, do it take, voilà Tac, tac, impeccable Donc le jeu fait environ 2,7Go On peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, il est sorti le 5 novembre Alors confirmé professionnel, débutant Confirmé peut-être pas Ah bah si on va essayer de confirmer On va renverser, on va lancer le tutoriel Alors allez on va se faire le tuto parce que ça on est ensemble Donc le genre c'est la course, l'éditeur C'est Outro Game, le développeur c'est 3D Cloud Au niveau des langues également, anglais, espagnol et tralala Tu peux jouer en mode portable, en mode tablette sur ton téléviseur et tout ça Il n'y a pas de problème Donc on va voir si c'est bien ou pas Allez on lance le tutoriel, on est là pour ça Le but c'est pas de spoiler le jeu et tralala Le but c'est de le découvrir ensemble Et après vous faites votre avis Avec un simple gamer comme moi Voilà, je suis pas un pro gamer du tout Je suis comme toi, je suis posé sur mon siège Et je joue devant ma télé Tranquilou Donc ouais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo Normal, j'avais la voix pétée Donc j'allais pas me faire yèche à faire des vidéos avec une voix pétée Alors ici vous pouvez essayer les véhicules, voilà, allez-y Ah ouais d'accord D'accord Appuyez sur ZR pour accélérer D'accord C'est magnifique C'est magnifique Oh le bruit il est un peu en carton quand même Ok, dirigez-vous avec elle D'accord Freiner et marcher arrière Vous appuyez sur ZL D'accord Donc comme ça on voit ça ensemble Donc graphiquement c'est pas terrible Ça fait un peu Ah puis ça scintille derrière Donc là on a les vues D'accord Bon la voiture modifiée Ah nickel On est dans Fast and Furious Ah P.K. Donc là on apprend un peu à piloter Terminé, super Ah Ok, bon le drift est facile à faire LR On a t'as vu un coup on doit se paraître Je te mette et servez-vous de Ouais D'accord Bon ça va On n'a pas la vue interne C'est un peu dommage On n'a que la vue comme ça La troisième personne Bon voilà Bon après Le cap arrête sur moi Les meilleurs espons Vous en êtes Si vous pensez de plus sûrement Ah ouais d'accord C'est un cheat quoi Ah ça existe un peu D'accord Le ciel accumule Est-ce qu'elle est de la barre Soit jaune On va voir Là on est en quatrième Donc tout passe en auto Niveau de manabilité Ça va quoi mais D'accord Donc en bas on a des trucs Là on peut voir A, B, X, Y Utiliser un petit tour En appuyant sur D'accord Donc nous on va appuyer sur X Du coup ils sont pas déterminés Parce que c'est multi plateforme Ouais je l'ai pas dire Mais il est disponible Sur plusieurs plateformes On va voir un peu ensemble Hop Ah ouais l'effet de vitesse De daaaag Ah ouais Effectivement On peut faire ça plus ça D'accord Oula C'est quoi ça Pas quoi ça sert Chelou ça Fuisil paintball Ah ouais d'accord D'accord Ok On peut pas la casser la voiture Ça c'est dommage Compétent génération Chaque possède ses propres Matos D'accord Voilà Faut gagner Un maximum Ok Le drift J'y arrive super bien T'as pu le voir Ah ouais Ça me fait penser un peu A D-Trace en fait Mais en version Low cost D-Trace course à la mort Si tu connais pas Tu regardes C'est avec Jason Staten Alors tu regardes le premier Tu regardes pas le La suite c'est de la merde Mais ça me fait penser un peu A ça Vous êtes désormais prêt Pour l'émission Oh putain J'ai déjà terminé Eh bah du coup Terminé Continuer 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 Évidemment Donc ouais Ça me fait penser un peu A ça avec le bouclier Le warpen Et tout là Bon après de loin Quand même Le film est très très bien Personnellement On va parler film Fast et le furieux Et puis D-Trace Franchement D-Trace Le premier avec Jason Satane était vraiment Vraiment Super bien Moi personnellement J'ai aimé Dites moi dans les commentaires Si vous avez aimé ou pas Allez c'est parti Tourneau espion Course rapide Multijoueur Bon allez Tourneau d'espion On va garder un peu ensemble Solo Ouais En solo Donc la présentation Est pas trop mal Là le petit décor Et tout Bon après on est sur Switch Je pense que sur les autres C'est pareil Ça scintille un peu Sur le côté Et tout Bon voilà On est pas en 4K 60fps Evidemment Mais On voit que la Switch Elle commence à Allez Mission One Ok Donc là on a La voiture Ah ouais Donc là on a Tony Toretto D'accord Là on a Leila D'accord Pouf J'ai quoi cette merde D'accord D'accord Bon la modélisation Et pas trop mal Par contre Ouais C'est moche C'est moche C'est moche Je sais pas si sur les autres opus C'est pareil Bon vas-y on va prendre celle là On va jouer avec celle là On va faire une découverte Bon à un niveau gameplay Ça va pas révolutionner le truc T'as des jeux Qui étaient sortis Déjà sur PS1 PS2 PS3 PS4 Qui sont un peu dans le même Dans le même genre Niveau maniabilité Vous avez vu Bon là je me suis mis en mode Intermédia Du coup Les drift et tralala C'est assez simple aussi à faire Donc le jeu est vraiment ouvert A tout le monde Ça c'est bien Quel que soit le niveau Tu rigoles Les Toretto ont la victoire dans le sang Prépare toi Peu importe qui gagne Parce que c'est mon tour après Et si tu dis à Cisco de se préparer Il va croire que c'est l'heure de bouffer Bonjour tout le monde Je vois que vous passez du bon temps Sur les jeux vidéo Faut bien s'entraîner J'ai une nouvelle mission De la plus haute importance pour vous Une nouvelle mission On écoute Oh là 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 Le sentiment Le sentiment Il tue game Les membres de Shifter se sont regroupés Et recrutent à l'appel pour un gros coup Il va falloir faire attention Mais j'ai un plan infaillible pour s'occuper d'eux Voici le Shadow Maker Un véhicule dernier cri capable de devenir invisible Et impossible à détecter Imaginez ce que Shifter pourrait accomplir Avec une telle technologie Plus rien ne pourrait les arrêter C'est l'appât parfait pour les faire sortir de leur tanière C'est pour ça que l'agence va organiser la plus extrême des compétitions Gary sera l'hôte, déguisé en milliardaire excentrique Et le Shadow Maker sera le prix à gagner On a même réussi à avoir Yoka en tant que sponsor Hein ? Yoka est le sponsor ? Waouh, j'en suis Donc on participe à la course ? Oui, vous y participez tous Vous devrez éliminer les membres de Shifter un par un Vous devez y aller immédiatement Ou ? Eh bien juste dehors en fait Car la compétition commence ici à Los Angeles J'espère qu'on aura du Yoka gratos J'ai bien fait garder ses portes gobelets Allez c'est parti ! Ouais ! Allons-y ! On s'est vraiment orienté enfantin Moi c'est mon avis Après n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Partagez vos avis, n'hésitez pas On est là pour partager ensemble Les idées sur ce jeu Mais du coup je le trouve très enfantin Et par contre au niveau modélisation C'est vraiment codé avec le cul C'est moche, c'est dégueulasse Alors j'espère que c'est mieux sur les versions PS5, Xbox et tralala Mais là sur Switch je suis archi déçu La modélisation des voitures et tout C'est pas terrible non plus Ça se sentit beaucoup Ça je le redis On va voir un peu ce que ça donne Pendant les courses S'il y a du punch S'il y a quelque chose dans ce jeu Parce que là à 40€ Ça fait un peu chier quoi Peut-être qu'au son de ma voix Vous entendez que c'est pas un gros engouement Niveau détail et tout ça C'est D'accord Là c'est pauvre Donc on va voir un peu S'il y a du punch dans la On est plusieurs déjà Ça c'est bien On n'est pas que deux Ok super Allez on y va Bon le bruit des voitures C'est pas ça non plus Ah c'est vite fait Bon là j'ai mon casque dans les oreilles Un drift un petit peu Histoire d'augmenter la barre Et ce que je trouve dommage quand même C'est le manque de collision Ok donc là ça arrête Oh là on se croirait Sur Splatoon directement Ah c'est pas un moment Ok bah c'est pas une malle Et je suis en mode intermédiaire Bon il est un délire Heureusement que j'ai pas mis en mode facile Ah oui c'est clairement un Splatoon Oh là là Oh le carnage le jeu Ah d'accord Ok il aurait fallu que je mette un shield Le temps 2 Donc là j'ai mis un petit coup de boost Pour voir un peu ce que ça donne Petit jump qui fait plaisir Ok super Voilà le shield sur Y Qui consomme toute la barre Donc ça on le savait Ça ça me fait penser à Terminator là Donc je crois que c'est le 2 de mémoire Bon bah du coup je suis premier Derrière j'ai personne C'est assez simple Donc à part Ouais le coup de Splatoon et tout ça Oh là là Un enfer quoi Un enfer Je m'éclate pas des masses sur le jeu Je vous le dis Me faire un peu yèche là Du coup j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus Enfin du mettre le jeu en mode difficile peut-être Pourtant vous connaissez mon niveau Et merde Ah le shield un peu d'art là Bon ça va Ouais ok ça remonte un petit peu Ça fait plaisir Du coup hop On va voir un peu En fait en gros c'est comme si c'était Mario Kart quoi C'est un truc de dingue C'est détresse Mario Kart Ouais voilà Putain mais t'es des bombes Mettait des trucs qui pètent Mettait pas ça bordel Par contre l'effet de vitesse Il est complètement yéchant Donc là on va appuyer sur B Voilà Sache tranquille Oh le son du moteur Oh là là Casse les oreilles Bon la musique derrière est sympa Franchement elle accompagne bien Ici il faut quand même trouver des points positifs Dans le petit son derrière est sympa Par contre le bruit FX Bien tuer la musique c'est un peu dommage Bon après c'est à moi de régler ça dans les réglages Mais là je voulais lancer le jeu comme ça Il y a du monde derrière Il y a personne derrière On se fait bien lié Hop On peut voir quand il y a une attaque Mais hop Avec Et là Par contre ouais j'aurais J'aurais préféré quand même des fusées et tout quoi Style tu pars avec un shield Un peu comme des Trace Mais on te le pète avec le truc quoi Là il y a un truc Mais je crois que c'est moi qui l'ai lancé celui-là Ouais on entend mais On entend seulement Ça a du mal Bah pour continuer Ah par contre c'est pas le fun dans le jeu Sincèrement je vous le dis là Je suis plus éclaté sur d'autres jeux quoi Ouais joli Ok joli D'accord Juste appuyer sur B Hop T'as l'impression qu'il y a un peu de clipping aussi Bon l'animation pendant la course Oh ça va quoi Ça va mais bon 40 balles ça Non À 10-15 balles ouais mais pas 40 balles quoi 40 balles c'est trop C'est trop Trop dans le fait que le jeu il apporte pas Le fun En plus on est sur une grosse licence Fast and Furious Bon après Ils servent du nom pour faire le jeu Ça on le sait très bien Et tous les jeux qui sortent De films On sait très bien que c'est de la bouse De la merde en boîte C'est fait avec le cul C'est vraiment pour Poncer la licence Ça on le sait Mais bon voilà Après Peut-être que Fast and Furious Celui-ci C'est au plus là Spy Racer Est vraiment orienté pour les enfants La Switch étant pour les enfants Mais il est sorti sur d'autres plateformes Donc ça m'étonne un peu quoi Mais là C'est pas la grande éclate Allez vas-y On commence l'autre On va voir un peu celle-là Et sur l'intermédiaire Je suis à le préciser Donc j'ai un boost Voilà Là par exemple Les collisions Ça aura été sympa Qu'on arrive à détruire la carrosserie Des trucs comme ça quoi La modélisation Elle est vraiment dégueulasse On a du mal à s'imaginer Des flaques d'eau Dans du sable Je suppose que c'est des flaques d'eau Mais franchement C'est dégueulasse J'aurais peut-être dû freiner En gros j'ai l'impression De jouer à A driver sur PS1 Driver explatoon encore une fois Bon là ça va Moi j'ai une belle voiture repente Je suis fier de moi Allez un petit coup de boost Même là l'effet de boost Franchement il n'est pas Il n'est pas bien fait T'as pas le grand grand effet Ok Donc là c'est la peau de banane quoi Grosso merdo T'es pareil Bon les décors Ah ouais là il m'a fait arrêter Ok super Bon juste ralentis Bon les décors au fond Le second et troisième plan Enfin du coup l'arrière plan Est vraiment dégueulasse La modélisation des nuages Et tout ça Bah oula Après c'est parce que Je joue sur mon PC en ce moment Ou sur ma Xbox Series Je sais pas mais là Un peu de mal Ouais Ouais joli Alors effectivement Ça consomme tout Et ça me protège Ok super En fait le truc c'est que J'ai même pas besoin de faire de drift Tellement c'est Bah tellement je suis premier déjà Imagine le jeu en mode simple Moi tu démarres T'es déjà premier Un bon friend Tac Moi je l'ai pas vu venir Bon bon après c'est pas Voilà Ça me ralentit Ouais super C'est vraiment que temporaire Après c'est pour éviter de flinguer le game Le mec il me rattrape Voilà quoi Bien joué Mouais Mouais J'ai lancé devant c'est derrière je voulais Autant pour moi On va essayer de faire un drift Ah non je peux pas faire du drift un peu plus long Mouais ouais Ah là c'est vraiment carotte quoi Ah c'est dommage C'est vraiment carotte Oh là là je les ai niqué Ah non c'est ça c'est tout ce qu'ils font là Ok super C'est quoi je me suis perdu Oh putain des meds Je me suis perdu Oh là là Oh là là Et un petit coup de boost Et merde J'ai même pas peur de me faire attraper Puisque je sais déjà que je vais les niquer derrière On va éviter là Oh merde Ah ouais le petit coup de boost C'est après le machin Oh oui 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 Dernier tour Et voilà Allez hop Bon là vous demandez pas ce qu'il s'est passé C'est parce que j'étais en train de regarder une notification Et du coup Voilà Histoire de Allez j'y prends toute son Aspile Bon 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 la maniabilité là par contre Un peu de mal Allez casse toi Et voilà Donc en gros Tu peux les arrêter comme ça Le boomer On va arrêter le boomer Allez go Voilà tu vois Du coup j'ai même pas eu peur De revenir dernier J'arrive tout de suite premier Un petit peu de tactique Cela vite fait quoi Mais Pas de challenge Dans Forza par exemple Bon après on va pas tout mélanger non plus quoi Mais dans Forza Ah ouais Je me suis bien fait carotte là Petit coup de boost pour faire du bien Histoire de Terminer la course en beauté Allez bien Viens en deux Viens en deux Au niveau commande ça va quoi C'est pas non plus Invité de faire comme tout à l'heure Bon bah voilà Du coup deuxième course On l'a fait ensemble Ce que j'en pense C'est toujours pareil C'est ennuyant Comme pas possible Je me fais chier Y'a pas de Et pourtant je me suis mis en mode intermédiaire Je le redis C'est très très important Je suis pas en mode hard Peut-être le mettre en mode hard Pour Ok félicitations C'est bien confirmé Prochain circuit Non bah du coup on va retourner au menu principal Et on va voir Mais ouais J'ai pas d'attrait pour le jeu 40€ c'est beaucoup beaucoup trop cher Déjà je vous le dis C'est même pas la peine Là vous avez le test Personnellement si vous aimez la licence Prenez le Mais bon Pas à ce prix là Et si vous aimez pas Enfin là Si t'aimes pas le gameplay Si t'aimes pas Le l'aspect que je suis en train de faire Bah passe ton chemin quoi Directement 40€ c'est abusé D'ailleurs Il va retourner chez Micromania Directement pour mes 40€ Je sais pas comment Enfin je vais revendre Mais Course rapide Boutique Yoka Donc dans le boutique Yoka On va voir un peu ce qu'il y a Ok Donc là on peut récupérer D'accord Je sais pas ce que c'est ça Apparence top secrète Boutique Yoka Copo Herakid Autocollant D'accord Super Et mur de pneu D'accord Je vois pas trop à quoi ça sert Mon 2500 J'ai que 500 Yoka Donc je peux pas faire grand chose Oui j'ai des autocollants Mais non Bon c'est pas intéressant Puisque ça Course rapide Didacticelle Là il y a des badges On va voir un peu Rapide comme le vent D'accord Ok C'est même pas bien modélisé En fait Penball D'accord Ouais c'est bof C'est pas de thérapie En course rapide On a quoi on peut peut-être Los Angeles Rio de Janeiro Du coup faut les Yonlock Ouais normal Je sais pas si je peux Là je les ai fait Tourian D'accord Bon il y a pas grand chose Par contre le jeu a l'air d'être assez Là si regarde dans les courses rapides On a 1, 2, 3, 4, 5 Et on a pas mal de circuits Bon après Si on va aussi rapidement Et aussi facilement que ça Je pense qu'en 2h le jeu est éclaté Il n'y a pas de grandes difficultés C'est fort dommage Bon voilà On va s'arrêter là Pour le test Donc du coup je vous ai présenté Fast and Furious Spy Racer C'est vers l'ascension De shifter Personnellement c'est bof Il vaut pas 40 balles Ne le prenez pas Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire Au niveau Ah oui on peut mettre Les capés Voilà qui met par heure C'est bien Numérique Espion Bon on a vu au moins ça Dans les commandes Je vous les ai pas montré Mais voilà Accéléré Boost Mais si on les avait vu tout à l'heure Note de dérapage D'accord Correction gamma Audio Ok musique Effet sonore Bon voilà Les musiques derrière étaient pas mal Dans mon casque Après comme je vous ai dit Mes effets sonores Les fixes étaient supérieurs à la normale Donc du coup ça a gâché un peu le son Bon c'est propre Au niveau de la maniabilité C'est correct Mais sans plus C'est à dire que C'est vraiment orienté Je n'ai pas envie de dire Que je joue le gamer Mais du coup tu driftes assez facilement Voilà c'est de l'arcade Il n'y a rien de simu et tout Donc c'est assez easy Mais il y a des jeux Là j'ai plus le Je crois que c'est Il y a Blur C'est sur PS3 Un truc du genre Si je dis pas de conneries Je le ferais de façon sur Gata TV Voilà qui avait un level Légèrement au dessus Et il était pas près d'une grosse licence Donc pour moi C'est un an catégorique Ne le prenez pas à 40€ C'est beaucoup trop cher Si vous aimez la licence Prenez le Mais ne le prenez pas à 40€ Attendez Bah de toute façon Il va se casser la gueule rapidement Donc pour 10-15 balles Voilà t'en auront Pour ton pognon Et vu les heures de jeu Qu'il y a là dessus Je pense 2h max de jeu Allez hop Pour tout poncer Voilà c'est tout Bon c'était mon test Pour la Gata TV Sur ce jeu Je vous dis à la prochaine Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens vers nos différents Réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo